Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec M. Charaf Alors dans cette vidéo, on va découvrir les différentes, voilà, d'accord, manières pour relier deux propositions ou bien trois propositions C'est-à-dire qu'on parle d'une phrase complexe Alors, quels sont les types de phrases complexes ? Alors, une phrase complexe, donc les propositions, elles sont liées soit par la juxtaposition soit par la coordination, soit par la subordination Donc la juxtaposition, coordination, subordination, il faut qu'il y ait, voilà, il faut qu'on ait, qu'on ait quoi ? Une phrase complexe, c'est-à-dire deux verbes conjugués Deux verbes conjugués au plus et plus C'est-à-dire qu'on doit avoir deux propositions et plus C'est-à-dire qu'on ne parle pas de phrases simples, on parle de phrases complexes Alors on va commencer d'abord par la juxtaposition Alors tout simplement, c'est quoi la juxtaposition ? Elle relie deux propositions de même importance Par un simple signe de ponctuation Marquant une pose faible, virgule Ou une pose moyenne, point, virgule Ou bien les deux points Alors quels sont les signes de ponctuation qui permettent de juxtaposer deux propositions ? C'est la virgule, le point, virgule et les deux points Donc par exemple, on a dépouplé l'Amérique afin d'avoir une terre pour les planter On dépeuple l'Afrique afin d'avoir une nation pour les cultiver C'est bien Donc les deux points juxtaposent les deux propositions Dont le verbe sont à dépoupler et dépeuple Ces deux points introduisent une idée de conséquence Par conséquent, on dépouple l'Afrique C'est bien Alors les deux points Relient ces deux propositions Donc on dit, il s'agit de la juxtaposition Alors la coordination, elle relie deux propositions de même importance Par une conjonction de coordination Et vous connaissez cette phrase Mais où est donc ornida ? Ou un adverbe de liaison Puis cependant, ensuite, pour pourtant Alors je ne sais pas Je ne sais pas si le café et le sucre sont nécessaires au bonheur de l'Europe Mais je sais bien que ces deux végétaux ont fait le malheur de deux parties du monde Alors les deux propositions, je ne sais pas et je sais bien Sont reliées par la conjonction de coordination Mais qui marque une idée d'opposition Donc lorsque deux propositions sont reliées par Mais où est donc ornida ? Ou bien cependant Ou bien puis Ensuite, pourtant, on dit qu'ils sont coordonnés Et vient le troisième d'accord type D'accord 2 Pour relier deux propositions dans une phrase complexe C'est la subordination Donc soit les propositions, elles ne sont ni liées par la juxtaposition Ni par la coordination Donc c'est la subordination Une proposition subordonnée Entretient une relation de dépendance avec une autre proposition Dans ce cas, les propositions qui forment la phrase complexe Ne sont pas de même niveau C'est bien On a une proposition principale Et une proposition subordonnée Alors celle qui se trouve en position de dépendance Se nomme la proposition subordonnée C'est-à-dire la proposition qui dépend De la proposition principale S'appelle la proposition subordonnée Celle dont elle dépend Celle dont elle dépend Se nomme la proposition principale D'accord Et Donc les différents types De propositions subordonnées Il y a Les propositions subordonnées complétives Les propositions subordonnées relatives Et les propositions subordonnées circonstanciennes Alors la prochaine vidéo On va parler D'accord Les différents types De propositions subordonnées Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada